100% de remplissage ces jours-ci à l'hôtel La Folie 12 de Chamonix, avec malgré tout un point noir, des annulations à répétition. Depuis l'annonce d'une quarantaine obligatoire pour les ressortissants anglais, le téléphone n'arrête pas de sonner. Ah oui, effectivement, on a énormément d'annulations, donc là on est à peu près à 15 annulations par jour au niveau des anglais. Moi j'ai un ami qui est guide, qui était en pleine activité VTT électrique avec un groupe d'anglais, et instantanément à l'annonce du gouvernement britannique, l'activité a été interrompue et ils ont lâché tous les VTT alors qu'il restait deux heures d'activité. Dans les rues beaucoup de monde, les hôtels sont remplis à 70%, mais quelques touristes manquent à l'appel. Les employés de ce restaurant ont vu plusieurs de leurs clients refaire leurs bagages en urgence. Ils étaient en voyage pour faire de l'escalade ici, ils avaient prévu de faire deux semaines, et ils ont dû partir trois ou quatre jours avant à l'annonce, tout de suite après cette annonce-là. Donc ils ont bouqué le ferry et ils sont partis le plus vite possible pour ne pas avoir à subir la quarantaine. Emily, Abbé et Jordan sont arrivés ce vendredi de Londres. Malgré la succession de mauvaises nouvelles, ils ne regrettent pas d'avoir maintenu leurs vacances. Non, parce que nous sommes ici. Quand nous allons rentrer à Londres, nous allons travailler tous à la maison. Ces deux semaines à rester à l'intérieur, de toute façon, je préfère largement rester ici. Effectivement, quand on travaille à la maison, être en quarantaine n'est pas une grosse contrainte. À Chamonix, les professionnels du tourisme s'inquiètent déjà pour la saison hivernale, durant laquelle les Anglais représentent les deux tiers de la clientèle.